...des grands citadins en couperie du nom d'Oral. Destiné aux enfants du Pétrole, au permis de parfois à tous les animaux en vingt-gros, la ferme conforme à les maraîchers et installées à côté du centre de loisir Pôle-Land-Vin, qui produira toute l'année du site et des légumes, et notre parti installé au foiret et accueillera tous les animaux des miens, sera gérée et entretenue par les services municipaux. La structure viendra à rejoindre celle déjà mise en place dans le département, notamment à Pontoise Némagne et de deux motifs. La ferme pédagogique devrait ouvrir d'ici à la fin de la nuit. Et enfin, à Sarcelles, cette année, les priorités, propreté et éducation. La maire, Patrick Haddad, a annoncé la création d'une brigade verte, brigade de la propreté de l'environnement au premier semestre 2019. Celle-ci va parcourir dans la ville, va reférer les points noirs, les règles, et elle aura un pouvoir de sanctions. Ce projet avait déjà été annoncé en 2018 par un ancien maire, Nicolas Massioni, avant d'être abandonné par celle qui va succéder à Néthéronie. Autre propriété, la création d'un plan de lutte contre le racisme, le systématisme et la discrimination dans les écoles. Merci Alexis Duochelle, nous nous retrouverons à midi 15 pour d'autres actualités. Proche de chez vous, c'était la matinale. Alexis, si ça sonne, vous pourrez ouvrir à... Le bar de l'économie arrive d'ici quelques instants avec Florence Sœur. Bonjour en pleine forme ce matin. En pleine forme, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et vous Christophe, ça va ? Oui, toujours. Hier, vous nous avez fait un petit peu fourgon. Et oui, hier, je vous ai fait fourgon, désolé. Ah ben, je suis ravi de vous avoir manqué. Mais du coup, ne vous inquiétez pas. À partir de la semaine prochaine, je vous retrouve tous les jours jusqu'à la fin du mois. Jacqueline reviendra en février. Et puis, on verra si je ne fais pas une petite émission vendredi. Je vais voir. Oui, c'est ça. On rappelle que Jacques Vauras interne avec vous l'émission Le bar de l'économie du lundi au jeudi. De toute façon, si vous voulez en savoir davantage, rendez-vous sur notre site internet ibfm98.fr. Très bonne émission. À vous, pleurs. Merci, Christophe. Et à vous inviter. Bonne journée. À demain pour la matinée. Donc, la chronique « Comprendre le monde », on l'a lancée un petit peu. Tentation. C'est un rappeur très jeune, de 18 ans. Il a du succès depuis qu'il est mort. Il s'est fait buter, en fait, très jeune. Non. Il est mort à 18 ou 20 ans. D'accord. Et c'est surprenant parce qu'il passe beaucoup en radio, alors que le jeune homme ne pourra pas profiter de son succès. Eh ben, c'est triste, ça. C'est le post-malon, vous n'allez pas qu'à l'année dernière. Ah, bon, voilà. On va prendre la participation. Non, mais je sais bien, vous en avez beaucoup. Bien sûr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour 90 minutes d'économie avec Philippe à la technique et Yann, cette semaine, en stage avec nous, et qui va donc, bien sûr, vous donner quelques infos dans quelques minutes. Mais avant ça, on accueille tout de suite nos invités du jour. Marion Perrin, bonjour. Bonjour, Florence. Vous êtes directrice adjointe d'OscarLab depuis janvier 2018, une structure d'innovation dans les domaines historiques du groupe OscarO. On connaît tous OscarO.com, mais on ne connaît pas OscarO Power. Et vous en êtes la directrice de l'innovation et l'initiatrice, d'ailleurs, de cette activité. Et c'est de ça dont vous allez nous parler dans quelques minutes. Je signale que le groupe OscarO existe déjà depuis 2002. C'est la start-up avant qu'on utilise ce mot-là, d'ailleurs. Vous, avant de rejoindre OscarO, Marion Perrin, vous avez travaillé pendant 15 ans au CEA au sein de l'Institut national d'énergie Inlines, comme on dit, en tant que chef de service d'un groupe de recherche de 90 personnes. Donc, avec vous, on va parler de l'autoconsommation, car OscarO Power propose à l'ensemble des particuliers une gamme de solutions à installer soi-même, permettant de maîtriser sa production en fait d'énergie, bref, de produire de l'énergie nous-mêmes. Et donc, c'est très intéressant. À vos côtés, Guillaume Kuhns, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le chef produit de Tradi, une application pour des belles montres où les passionnés discutent et font des transactions. Et vous avez lancé cette application en 2018. Vous êtes donc notre start-up du jour. On verra avec vous si on peut échanger sa montre, la vendre et puis peut-être même d'autres produits, tout ça dans quelques minutes. Et puis, bien sûr, on vous demandera quels sont vos besoins, vos voeux pour 2019, quels sont vos besoins pour vous développer. À nos côtés, va arriver dans quelques minutes Jean-François Benon, qui est donc le directeur du comité d'expansion économique du Val-d'Oise. Il vient régulièrement évoquer le développement économique des entreprises au bar de l'économie. Vous en avez un petit peu l'habitude. Il est en train d'arriver. Simplement, il arrive d'une région où il y a beaucoup d'embouteillages, le pauvre. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons faire le bilan des implantations des entreprises en Val-d'Oise pour l'année 2018. On parlera aussi du cluster Sécurité Système Valais et de ses nouveaux démonstrateurs. Et puis, de la préparation du Salon Éfervescence, des réseaux en Val-d'Oise, du Club des entreprises japonaises et du festival du film japonais contemporain, le Kino Taïo, qui démarre demain. Et puis, demain aussi a lieu une conférence sur l'art surbie. On en parlera avec lui. Alors, avant de passer la parole à nos invités, eh bien, tout d'abord, les infos du jour. Près de 9 millions de Français ont dû recevoir ce mardi un virement du Trésor public. L'administration fiscale a versé 5,5 milliards d'euros aux Français bénéficiant d'un crédit d'impôt pour garde d'enfants, pour l'emploi d'une aide à domicile ou encore des dons faits à des associations. Avec ce versement, l'État souhaite limiter le choc du prélèvement à la source sur la trésorerie des Français. Sans ce coût de pouce fiscal, les ménages éligibles au crédit d'impôt auraient, en effet, dû attendre septembre. Puisque d'habitude, c'est à ce moment-là, quand on a fait notre nouvelle déclaration, qu'on se voit rembourser une partie des sommes avancées. Marion Perrin, vous voulez commenter, peut-être ? Un coup de pouce à la trésorerie des Français, c'est pour faire des investissements, des investissements qu'ils vont faire cette année. Donc nous, on voit ça d'un très bon oeil dans la mesure où on est dans une activité qui nécessite des impôts financiers un peu importants pour couvrir les besoins en énergie de la maison. Leur coup d'envoi, seconde info du jour, c'est le coup d'envoi du grand débat national hier dans le village de Grand-Bourteroult, dans l'heure. En fait, Emmanuel Macron a rencontré quelques 600 maires et parlementaires de la région. Des gilets jaunes de Normandie avaient prévu de faire le déplacement, même s'ils ne devaient pas être reçus. En tout cas, tous les Français sont invités à s'exprimer lors de cette grande consultation qui doit se terminer le 15 mars. 32 questions, comme je vous le disais lundi, autour de 4 thèmes, la fiscalité, la transition énergétique, la démocratie, la citoyenneté, l'organisation de l'État. Je vous en ai donc parlé lundi, vous pouvez réécouter cette émission sur notre page Facebook, en attendant qu'elle soit mise sur notre site Internet en podcast. En plus des réunions publiques dans les communes, une plateforme numérique et un numéro de téléphone ainsi qu'une adresse postale sont mis à votre disposition pour participer au grand débat. Donc, profitez-en. Troisième info du jour, c'est le gouvernement qui veut en finir avec la destruction des invendus. La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, souhaite faire voter dans les mois à venir une loi interdisant aux commerçants de jeter des produits neufs invendus, une pratique répandue chez quelques acteurs du e-commerce, comme l'a montré d'ailleurs l'émission Capital sur M6. Je vous propose d'ailleurs d'aller la regarder. En 2018, Amazon aurait ainsi détruit 3,2 millions de produits neufs en France. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Autre info pour aujourd'hui, c'est l'Occitane qui rachète Elemis pour 900 millions de dollars. Avec le rachat de cette marque britannique de cosmétiques de luxe, Le groupe originaire de Provence réalise sa plus grosse acquisition de son histoire. L'objectif, accélérer son développement dans le haut de gamme pour se renforcer sur les marchés asiatiques et américains. Ce rachat devrait permettre à l'Occitane de réaliser 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2021, contre 1,3 milliard en 2018. Voilà pour l'Occitane. Autre info du jour, c'est le Brexit. Je ne peux pas ne pas en parler. Les députés britanniques, la Chambre des communes comme on dit, rejettent l'accord passé entre Theresa May et les États membres de l'Union européenne. 432 députés ont voté contre, 202 pour. Le Brexit, c'est un document de 585 pages, contrenant 185 articles, qui prévoyait une période de transition du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020. Du coup, le chef du Labour, l'autre parti, Jérémy Coburn, a estimé que le résultat du vote est une défaite catastrophique pour le gouvernement, et il a donc décidé de présenter une motion de défiance contre l'exécutif. Elle sera débattue mercredi, donc aujourd'hui, et votée dans la soirée. Mais en fait, ce qui pêche, et bien finalement, pourquoi ce rejet ? C'est tout simplement les points sur la frontière entre l'Irlande et l'Angleterre qui ne conviennent pas aux Anglais. Alors, une sortie sans accord, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le « no deal », qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est le scénario le plus redouté par l'Union européenne, et par d'ailleurs la majorité des Britanniques, car cela signifie un retour des frontières, et notamment des droits de douane. Autre info du jour, c'est Pleine-Vallée, qui accompagne gratuitement les demandeurs d'emploi dans la réalisation de leur bilan de compétences avec le soutien du Fonds social européen et du Conseil départemental du Val-d'Oise. Ce bilan vous permet de faire le point sur votre parcours. Donc, en quoi ça consiste ? Premièrement, une phase préliminaire visant à approfondir votre demande. Ensuite, une phase d'investigation de vos compétences, aptitudes et motivations. Ensuite, une troisième phase, un stage d'immersion destiné à valider votre projet Excusez-moi, j'ai éternué. Troisièmement, un stage d'immersion destiné à valider votre projet de carrière. Quatrièmement, une phase de finalisation de votre projet professionnel. Alors, c'est pour qui ? Eh bien, c'est gratuit, et c'est pour tous les demandeurs d'emploi dans le 95, dans le Val-d'Oise, et qui ont plus de 5 ans d'activité professionnelle. Donc, n'hésitez pas, contactez-les. Le mail, c'est emploi.agglo-pleine-vallée.fr Ou alors, vous allez carrément sur leur site internet, pleinevallée.fr Ou carrément, vous téléphonez, 01 30 10 90 40. Enfin, un dernier rendez-vous, c'est pour demain. C'est le rendez-vous de l'insertion professionnelle à l'Université de Paris 13. Ce sera jeudi 17 janvier, donc, à l'Institut Galilée, de 9h à 16h. C'est le grand forum Subgalilée Entreprises, qui réunit 22 entreprises, par exemple, EDF, Capgemini, Kérus, Orange, Société Générale, SFR, Accenture, Alten, Enedis, etc. GFI, GRDF, Soprasteria, bref, allez-y, de 9h à 16h, demain, à l'Université de Paris 13. C'est donc l'École d'ingénieurs Subgalilée qui vous reçoit. 99 avenue Jean-Baptiste Clément, à Ville-Tanneuse. Bruno Manil vient d'être nommé à la direction de cette école, qui a été élu 22e meilleure école en France dans le classement de l'usine Nouvelle. Donc, c'est plutôt intéressant. Et en plus, les formations sont toutes habilitées par la CTI. Je le signale, car les ingénieurs, les futurs ingénieurs qui sont au bac, vont devoir s'inscrire sur podcast, sur la plateforme, pardon, Parcours Sub, dans quelques jours. Et dans les formations d'ingénieurs, c'est important d'être labellisé, quand on choisit son école, par la CTI. Voilà, je passe la parole maintenant à Yann pour ses informations. Donc, Yann, bonjour. Bonjour. Première information, la technologie vient encore de franchir une étape avec l'inattendue, et c'est avec Eloan. Oui, oui, mais qui est donc cette Eloan, me direz-vous ? Eh bien, Eloan n'est autre qu'une plante cybernétique, rien que cela. Elle a été développée par une équipe de chercheurs du Mythe Media Lab aux États-Unis. Sa particularité, elle se dirige automatiquement vers les endroits lumineux afin d'optimiser sa croissance. Alors, le Mythe, en fait, ça veut dire le MIT, c'est le nom de l'école aux États-Unis. Comment ça marche ? Des électrodes capables de détecter les signaux faibles générés par la plante ont été insérés dans ses tiges et la terre. Amplifiés, les signaux sont envoyés à la partie robotique de la plante. Enfin, grâce à ces roues, la plante peut se déplacer vers la source de lumière la plus proche. Si cela peut vous rassurer, les scientifiques n'ont pas comme objectif de rendre les plantes mobiles. Le but de cette expérience était d'exploiter le potentiel naturel des végétaux pour des applications de haute technologie. Ainsi, on pourrait imaginer un futur proche où les plantes nous faciliteraient la vie via la technologie. Autre information, Yann, c'est Georgia Hutchinson, 13 ans, qui a trouvé le nouveau moyen de nous faciliter la vie. Effectivement, Georgia Hutchinson, 13 ans, arrive à la première place du concours organisé par la fondation Brightcom, la Society for Science and the Public, et rafle 25 000 dollars. Elle a inventé un système permettant aux panneaux solaires de suivre le mouvement du soleil. Les dispositifs permettant d'orienter les panneaux photovoltaïques existent déjà. Mais le problème est qu'ils utilisent de coûteux capteurs permettant de détecter le mouvement de notre étoile. Un frein à leur adoption qui pourrait être levée grâce à l'invention de cette jeune fille de 13 ans. L'adolescente californienne a eu l'idée de céder de logiciels plutôt que de capteurs. Et ce, grâce aux bases de données publiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration, librement accessible. De quoi réduire énormément les coûts de l'optimisation des installations solaires, tout en incitant à leur déploiement. Dernière info du jour, Yann, c'est un hydrogel capable d'absorber de l'eau dans l'air. Oui, oui, des chercheurs saoudiens ont mis au point un hydrogel capable d'absorber dans l'air une grande quantité d'eau. Une invention pareille avait déjà vu le jour en 2017, mais pour un coût astronomique. Comment est-ce possible d'extraire de l'eau de l'air ? L'hydrogel est constitué de chlorure de calcium, un sel déliquescent qui peut fondre et se liquéfier. Il absorbe une grande quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air environnant pendant la nuit et la retient. Puis au soleil, il chauffe grâce à des nanotubes de carbone puis relâche toute l'eau absorbée. Pour tester leur invention, les chercheurs ont placé une petite quantité d'hydrogel, 35 grammes pour être précis, dans un dispositif expérimental. Ce prototype, laissé une nuit à l'extérieur dans une humidité relative de 60%, s'est révélé capable d'accumuler 37 grammes d'eau. La quasi-totalité a pu être extraite de l'hydrogel le lendemain après exposition au soleil durant deux heures et demie. De plus, cette invention ne représentait un coût quotidien en hydrogel que d'un demi-centime. Une annonce prometteuse pour les populations les plus démunies en eau. L'eau, un bien ultra précieux pour le futur, compte tenu du réchauffement climatique. Merci Yann. Allez, tout de suite, on va faire notre première pause musicale avec Mickaël Beublé, Love You Anymore. Bonjour Jean-François, ça va ? Ça va, c'est un retour. Ce n'est pas grave, je vous ai quand même présenté, vous n'inquiétez pas, tout va bien. Alors, on rend l'antenne un petit peu avant 10h. Donc, je propose qu'on passe la parole tout de suite à Marion Perrin. Et puis, après, à vous, Jean-François. Et en dernier, à moins le quart, Guillaume, dans ces zones-là, je passe la parole. Donc là, on va passer un quart d'heure avec Marion Perrin, après un quart d'heure avec Jean-François. Et ensuite, on ne fera pas beaucoup de pause musicale aujourd'hui. Oui, on l'a dit, il n'y a pas de musique dans le studio. Mais non, on n'a pas pu ? Non, on l'a dit. Je ne sais pas. Parce que, ce qui paraît, à Warner, ils ont bloqué le... Non. Il n'y a pas de musique. Bon, ça, il n'y a pas de musique. Non, mais il l'a dit. Oui. Il a dit, il est en baisse et le son. Non, pendant 30 secondes, il a été un petit peu fort. Ah bon ? Oui, mais de toute façon, je leur écris, moi, à chaque fois. Je réponds. C'est l'album que je fais à découvrir toute la semaine. Celui-là ? Ah, très bien. On adore Michael Bublé. A priori, c'est son dernier disque. Comment ça ? Il a raté ? Vous savez, son enfant de 5 ans, il a un cancer. Donc, du coup, il va se consacrer vraiment à son petit garçon. Non, non, je savais déjà que je... A priori, c'est son dernier album avant. D'accord. Ah oui, ok, mais j'imagine. Non, je savais qu'il y avait déjà l'autre crooner. Comment il s'appelle, son nom échappe ? L'arriconique. Oui. Qui, lui aussi, c'est sa femme, elle, qui avait un problème. Donc, il avait arrêté de chanter, il a dit, c'est demain. Ils n'ont pas de chance. Oui, il ne reste pas que des maîtres et des autres. Non, ça, ça va bien. Je suis sûr que non. Bien, il y a samedi, il y aura maître et des autres. Ben, venez chanter. Philippe, vous ne voulez pas nous créer une musique de crooner ? Allez, on va reprendre. Ils vont danser, les jeunes, cette année ? Pour l'expérience, tu vois ça. On verra, peut-être. Vous serez là ? Oui, je vais venir vous chanter. Ben, avec plaisir. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-François Benon, directeur du comité d'expansion économique du Val d'Oise, de Marion Perrin, directrice adjointe d'Oscaro Lab, et puis de Guillaume Kuntz, cofondateur de l'application Tradie. Mais tout de suite, on va passer la parole à Marion Perrin, car Marion Perrin, vous êtes en plus, finalement, l'initiatrice d'Oscaro Power, une toute nouvelle division, on peut dire, du groupe Oscar. Alors, qui est le groupe Oscar ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, Oscar.com, c'est oscaro.com, bien prévenu des Français, et surtout de tous les bricolores qui réparent leurs voitures. Donc, oscaro.com propose des pièces auto en ligne, neuves d'origine, pour réparer sa voiture. Et donc, le fondateur de ce groupe, Pierre-Noël Luigi, a créé en 2002 ce site de e-commerce. Et maintenant, c'est 450 personnes pour 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, l'année dernière a été créé Oscar Lab, qui est un laboratoire d'innovation au sein du groupe Oscar O. Et Oscar Lab, donc, développe de nouveaux modèles d'affaires dans trois directions. L'électrification de véhicules thermiques, d'un côté. Le deuxième axe, c'est les capteurs et le tracking de nos colis jusqu'à nos clients. Et puis, le troisième, c'est Oscar O. Power, qui se base sur la même idée qu'oscaro.com. Donc, donner le pouvoir aux Français de faire eux-mêmes. Et là, qui est sur le thème de l'énergie. Alors, vous appelez ça de l'autoconsommation. Alors, il s'agit d'auto-installation de systèmes photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation. C'est-à-dire produire localement de l'énergie qui sera consommée localement. Donc, de l'électricité, en l'occurrence. Des panneaux photovoltaïques qui vont transformer la lumière du soleil en électricité. Et on s'axe exclusivement sur l'autoconsommation. C'est d'abord, je consomme ces électrons si j'en ai besoin. Et le surplus peut être soit stocké dans une batterie, soit réinjecté sur le réseau avec différents cadres réglementaires. Mais peut-être revendu à un fournisseur d'énergie verte. On a des partenariats avec directeur ou fournisseur d'énergie verte qui vont acheter le surplus des autoproducteurs. Alors, finalement, ça répond à une directive européenne qui est récente d'ailleurs, qui date de la fin de l'année dernière. Donc, maintenant, on va pouvoir produire soi-même sa propre énergie. Mais on a quand même des autorisations à demander, je suppose, en mairie. Parce que dans toutes les communes, on ne peut pas installer forcément des panneaux photovoltaïques dans son jardin ou sur le toit de sa maison. Alors, effectivement, vous avez raison, Florent. Le parcours réglementaire, il est assez simple. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de faire une demande préalable de travaux en mairie. Cette demande ne peut pas être refusée. Mais il peut y avoir des demandes de la mairie, en particulier si vous êtes dans un périmètre protégé. Donc, cette demande préalable, on peut s'en dispenser exclusivement quand on n'est pas dans un périmètre protégé et que son système va faire moins d'un mètre 80 de haut. Donc, ça veut dire pour un certain nombre de systèmes au sol, vous pouvez mettre dans votre jardin un système. Et un des axes importants pour nous, c'est de dire aux particuliers que le toit, c'est un endroit idéal pour mettre un système solaire. Mais que le solaire, c'est partout. Ce n'est pas que sur le toit. Ça peut être dans le jardin, ça peut être au sol, ça peut être à la table solaire qu'on commence à commercialiser. On peut y accéder avec déjà un panneau solaire. Et ça n'est pas complexe à mettre en œuvre. Alors, moi, je l'ai vu même dans un village de Haute-Savoie. C'est tous les palines des balcons des bâtiments sont des panneaux solaires pour justement pouvoir utiliser cette énergie. Parce que c'est précieux, l'énergie. Alors, expliquez-nous, Marion, comment pratiquement on va pouvoir faire. Parce que ça, ça semble très tentant, ce que vous nous proposez. Mais concrètement, moi en particulier, je ne sais pas, comment je fais pour pouvoir profiter de ces nouvelles propositions de matériaux que vous nous mettez à notre disposition ? Comment on fait ? Alors, c'est très simple. Deux choses. On a un site internet oscaro-power.com. Et sur ce site internet, on va proposer des produits et des solutions. Donc, les produits unitaires au meilleur prix et la meilleure qualité. On est tous des experts du photovoltaïque qui avons 15 ans d'expérience sur le sujet. Donc, on a choisi les meilleurs matériels parce que le particulier, en fait, d'une part, est très sachant. Et puis, va essayer de faire le mieux ou la meilleure qualité sur sa maison. On va l'accompagner pour ça. Et donc, on peut choisir soit des produits, soit entrer dans un parcours qu'on appelle le configurateur. Et c'est là où on a la plus grosse valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on va, via le configurateur, c'est un système expert qui va, d'une part, vous déterminer quel est le dimensionnement optimal de votre installation pour couvrir la meilleure partie de vos besoins en énergie. Et puis, dans un deuxième temps, une fois que le dimensionnement est fait, je veux 1, 2, 3 kilowatts de crête, 6, 9, va vous accompagner pour vous designer le système pour que ce que vous recevez à votre maison, vous puissiez le monter avec certitude et qu'il ne vous manque pas une vis au moment où vous êtes sur votre toit. Est-ce que vous voulez dire que c'est aussi simple, je vais citer tant pis une marque, mais est-ce que c'est aussi simple à monter qu'un meuble Ikea ? Alors, c'est ce verre qu'on entend, c'est-à-dire qu'on a pré-câblé énormément de choses, c'est vraiment du clic, clic, clic. Le seul acte technique, il est au moment du raccordement, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui rajoutent un disjoncteur dans leur coffret électrique, leur tableau électrique de la maison. C'est pareil, on rajoute un disjoncteur et on met son installation solaire sur ce disjoncteur, dans le tableau électrique. Selon la zone dans laquelle on est, il faut ajouter un parafoudre, si on ne l'a pas déjà en entrée de maison. Et voilà, c'est le geste technique. Donc, nos clients, et c'est une belle aventure humaine, nos clients sont peu inquiets sur la dimension mécanique, parce qu'on a une grosse compétence mécanique en France. Et puis, le succès du site... Il y a beaucoup de bricoleurs, en fait, en France. Le succès du site OcasoCaro.com le démontre, il y a beaucoup de gens qui iraient voir eux-mêmes, même des embrayages et des courroies de distribution. Et donc, la partie électrique fait souvent un peu plus peur, ou inquiète peut-être plus, parce qu'on a peut-être moins d'expérience. Et donc, on a tout simplifié dans nos systèmes, dans nos kits, pour que le particulier, un peu bricoleur, n'ait pas du tout de verrou sur cette partie-là. Oui, ou alors peut-être qu'on peut faire appel à un électricien pour l'opération finale, non ? Alors, pour l'opération finale, bien sûr, tout à fait, parce que lui, c'est vraiment son métier, il en fait quotidiennement. C'est aussi une possibilité. L'idée, c'est de travailler sans subvention, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le solaire s'est basé sur un système où il fallait subventionner pour pouvoir payer le coût de l'installation solaire. Les coûts du matériel ont tellement baissé que ça rend possible une bonne équation économique pour son système. Il va produire sur 20 ans, les produits sont garantis 12, 15, 20, 30, 35 ans. 35 ans, ça peut aller ? 35 ans sur des panneaux solaires, tout à fait, de la garantie produit et la garantie performance qui va avec, c'est-à-dire qu'on vous garantit qu'au bout de 35 ans, vous produisez encore 83, 85 % de ce que vous aviez initialement. Ça n'existe pas dans un autre domaine que dans le... En fait, aujourd'hui, on annonce un scoop sur EDFM, parce que ça semble fantastique ce que vous nous proposez aujourd'hui. Surtout le fait de pouvoir dire qu'on peut l'installer facilement et dans son jardin jusqu'à une certaine hauteur, dans certaines zones, sans demande préalable à la mévie. Donc ça, c'est très intéressant également. C'est tout nouveau et ça découle, donc, j'imagine, de cette directive européenne, je pense, que ça facilite aussi les choses. Alors, la directive va faciliter probablement le côté administratif et en particulier le fait que ça garantit qu'il n'y aura pas de taxes supplémentaires sur l'énergie autoconsommée, puisque bien sûr, cette énergie autoconsommée, ça fait quelques revenus en moins pour le réseau, puisque vous baissez, en fait, votre empreinte énergétique. C'est comme si vous installiez un peu des ampoules bas de consommation. Vous allez moins consommer, donc vous allez moins rémunérer le réseau électrique et, en particulier, votre fournisseur d'énergie. Alors, est-ce qu'on peut donner des solutions pour une maison, je ne sais pas, type 100 m², avec une famille de 4 ou 5 personnes ? Combien il faut de puissance pour pouvoir vivre de sa propre électricité ? Alors, déjà, super, Florence, parce que puissance et énergie, on voit que vous avez tout compris, ça, ça me réjouit. Donc, une métrique simple, une maison d'une famille de 4 personnes va consommer sur l'année de l'ordre de 4 MWh d'électricité, hors besoin de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Pour produire ces 4 MWh en moyenne en France, il faut 3,5 kW crête en toiture, c'est-à-dire une installation de 20, 25 m² en toiture. Et donc, ça, ça, ça couvrira le bilan énergétique annuel. Là où, en revanche, il ne faut pas surprendre les choses et où on veut se battre contre les éco-dévinquants, c'est que, déjà, une telle installation de 3,5 kW crête en toiture, ça vaut 4 000 euros. Donc, le matériel, si on doit l'acheter chez vous, on payera 4 000 euros. C'est ça, le matériel de la meilleure qualité, pré-câblé avec tout ce qu'il faut, ça vaut 4 000 euros. Donc, ça, c'est déjà un premier bon message. Et le deuxième, c'est que vous n'allez pas réduire à zéro votre facture d'énergie parce que vous produisez, par exemple, beaucoup en été, beaucoup en hiver, vos besoins sont peut-être plus importants en hiver. Et donc, la synchronisation entre votre consommation et votre production fait que, en réalité, votre autoconsommation ou la couverture de votre besoin électrique, elle n'est que sur 50 % de votre consommation totale. Donc, vous avez un bilan énergétique positif global, mais en hiver, vous payerez encore 50 % de votre facture d'électricité avec votre fournisseur, idéalement fournisseur d'énergie verte. Bien sûr. Donc, alors ça, on a bien compris comment c'était possible. Par contre, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas chauffer une maison avec ce type de panneaux photovoltaïques. On va être quand même obligé, si on a un chauffage par électricité, on va quand même être obligé d'avoir un complément. C'est bien ça ? Alors, ce que je disais, c'était que ces 4 kW crèves vont couvrir le besoin électrique des applications en chauffage. Si vous avez, d'une part, un chauffe-eau électrique, c'est formidable parce qu'en plus, c'est une charge très flexible. Vous pouvez chauffer votre roue en journée pour votre douche du soir. Donc, ça, il faudra juste augmenter la taille de votre champ solaire pour couvrir la plus grosse partie du besoin énergétique de votre chauffe-eau, chauffe-eau électrique standard. Si après, vous chauffez votre maison avec une pompe à chaleur, là, il faudra encore plus d'énergie puisque votre facture annuelle, elle n'est pas de 4 MWh, elle est plutôt de 10-12 MWh. Et pour produire l'équivalent en énergie, il faut 12 kW crèves et là, ça commence à être un système vraiment conséquent. D'accord. Alors, ça, on a bien compris. Et la dernière question, c'était sur le stockage. Ce que vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait stocker son énergie. Donc, comment fait-on et avec quoi peut-on stocker l'énergie qu'on va capter du soleil ? Alors, le stockage de l'électricité, il va intervenir le plus simplement par une batterie. Alors, on a deux possibilités. Soit on s'installe une batterie stationnaire, mais à l'heure actuelle, l'équation économique sur la batterie est très compliquée. Parce que la batterie coûte 1000 euros du kWh et transiter un électron à travers, enfin, un kWh d'électron à travers cette batterie, ça induit un surcoût pour ces électrons-là qui est de l'ordre d'une trentaine de centimes d'euros. Donc, ce n'est pas rentable. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui le veulent. On a déjà vendu des batteries et les gens souhaitent aller vers plus d'autoconsommation, voire plus d'autonomie énergétique. L'autre vecteur qui serait le vecteur idéal, c'est une batterie, on va en avoir de plus en plus sur roue. Et un véhicule électrique, c'est une batterie sur roue. Par conséquent, comme les véhicules électriques, ils commencent à avoir une autonomie de plus en plus grande, quand on peut faire 400 km avec sa Zoé, allez, on va dire 350 en quoi, on a une batterie qui est surdimensionnée par rapport à notre besoin quotidien. Donc, en fait, cette batterie, il lui reste de la capacité quand on arrive à la maison. Et en plus, pour son état de santé, c'est quand même mieux si elle n'est pas toujours très chargée. C'est vraiment la durée de vie des batteries, elle est meilleure si on ne les recharge pas tout le temps. Les batteries d'iturnion, elles n'aiment pas être complètement chargées. D'accord. Alors là, on apprend autre chose. Merci Marion. Ah, ça c'est mon passé scientifique. Donc, une convergence optimale, c'est entre le véhicule électrique et mon installation solaire. Je peux piloter la recharge de mon véhicule, ne le recharger que tous les deux jours parce que je n'ai que 30 km à faire, et donc optimiser la consommation d'énergie. Alors, si je suis actif, c'est un peu compliqué. Du coup, il faut qu'on aille vers des idées de roaming de l'énergie, c'est-à-dire que je sois capable d'attribuer des électrons que je produis à ma maison sur le compteur de la borne de recharge de chez mon employeur. Et c'est vers ce genre d'innovation que nous tendons. On veut être au plus près du particulier, lui permettre de valoriser son énergie selon ses convictions. Peut-être filer son énergie à son fils qui est à Paris alors qu'il a une résidence secondaire dans le sud de la France. Voilà, ce genre d'approche. Donc, ça sera possible dans le futur. Oui, ça sera possible en fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Marion. Alors, on revient sur Oscar au Power qui démarre. Ça démarre, Oscar au Power. Donc, c'est de nous, finalement, nous proposer de mettre sa propre énergie verte chez soi en captant l'énergie du soleil. Donc, à partir de quand peut-on commencer à commander des panneaux photovoltaïques pour faire son installation soi-même ? Alors, à partir de juin 2018. Donc, ça fait six mois qu'on est actif. Donc, après une phase de maturation, de mise en ligne du site et puis de calage de tous nos processus logistiques. Et on est maintenant en mesure de répondre à une accélération de la demande sur les prochains mois. En plus, les Français préfèrent monter sur leur toit au printemps et en été plutôt qu'en hiver. Donc, là, on est vraiment en train de finaliser notre offre, notre processus logistique pour être fin prêt. Et là, on est fin prêt. Vous êtes fin prêt. Et donc, pour... Alors, on continue sur notre exemple de la famille de quatre personnes. Pour une maison, ça coûte... Combien il faut envisager de budget pour installer une solution comme ça ? Je vous l'ai dit, 4 kilowatts crête en toiture, c'est 4 500 euros. 3,5, on sera de l'ordre de 4 000 euros. La métrique sur laquelle on peut aller, c'est se dire 1 euro par watt crête. Si les systèmes sont plus petits, on est un petit peu plus que ça parce qu'il y a toute la partie coffret, protection, etc. qui est quand même assez conséquente. Un système photovoltaïque qui se compose de trois gros éléments. Il y a les panneaux solaires, il y a la fixation et il y a l'onduleur, c'est-à-dire le boîtier électronique qui convertit le courant continu en courant alternatif. À ça, vous pouvez rajouter les câbles et la protection et vous avez les quatre familles de produits. Et donc, c'est tout ça qu'on propose, interopérables, pré-câblés, etc. Donc, pour couvrir son besoin, c'est l'ordre de grandeur, c'est ça, c'est 3 500 à 4 000 euros. Pour avoir un bilan énergétique électrique positif. Alors, par contre, vous avez dit que si on récupère trop d'énergie et qu'on veut la revendre à un fournisseur, vous vous en occupez. Comment ça se passe ? Alors, le particulier va devoir faire ce qu'on appelle un CRAE, c'est-à-dire que de toute façon, il doit déclarer son installation à son opérateur de réseau. Donc, Enedis pour 95% du territoire, il a l'obligation de le faire. Et donc, il peut le faire soit en CAC 6, c'est la convention d'autoconsommation sans injection. Et là, ça veut dire qu'il ne revendra pas son énergie. Il peut éventuellement réinjecter le surplus, mais il l'offre à Enedis. C'est ce qui a permis la loi sur la transition énergétique de 2017. Dans un autre cas, s'il a du surplus, il va pouvoir le vendre à soit son fournisseur, soit un fournisseur alternatif qui accepte les revendres. Un partenariat où le meilleur tarif qu'on ait trouvé à l'heure actuelle, c'est Planetui, qui propose 6,5 centimes d'euros du kWh pour vos excès d'énergie. Pour faire ça, il faut faire ce qu'on appelle un CRAE, c'est une convention de raccordement et d'exploitation auprès d'Enedis, qui est une démarche administrative un peu plus complexe que la CAC 6. La CAC 6, c'est un format A4, vraiment, on fait en ligne et c'est simple. Le CRAE, c'est un petit peu plus complexe. Mais bon, d'une part, on a plein de tutoriels en ligne et celui-ci est en train d'arriver. Donc, ça, on le fait quand même toi-même, ce n'est pas vous ou quelqu'un de chez vous qui le fait pour nous ? On a deux possibilités, soit on le fait, soit on le fait faire et on travaille avec une société qui s'appelle APM Énergie, qui est spécialisée dans ça depuis 10 ans et qui fait ses démarches administratives pour nous, si on veut. Merci beaucoup, Marion Perrin, pour cette présentation. Donc, effectivement, c'est de devenir un peu plus autonome en énergie et faire de l'autoconsommation grâce à l'énergie solaire. Et bien, maintenant, c'est possible grâce à Oscar au Power. Et comme nous, les Français, on est très bricoleurs, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site Internet. C'est ça ? Oui, aller sur le site Internet et on cherche actuellement pour une publication dans un journal un système installé par un de nos clients en région parisienne. Donc, on en a beaucoup, beaucoup en ce moment, plutôt dans le sud et plutôt un peu partout en France, un petit peu moins en région parisienne. Il fait un peu moins beau chez nous, c'était pour ça. Merci, Marion. Et on va tout de suite faire une nouvelle pause musicale avec Sia, I'm Still Here. Et puis, on passe la parole ensuite à Jean-François Benon, qui a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Et puis, des rendez-vous demain, notamment avec la Serbie et le Japon. Bon, alors là, on fait juste un extrait. Il faut combien de panneaux pour... Pour faire 3 kW, c'est une dizaine de panneaux. Et un panneau, ça fait 1,65 par 1 mètre. Mais je croyais qu'il y avait une miniaturisation, justement, des panneaux. Alors, il y a deux types de panneaux. Vous avez parlé des panneaux photovoltaïques, mais il y a d'autres types de panneaux, non ? Alors, vous pouvez produire à soit de l'électricité, soit de la chaleur. Donc, il y a des solaires photovoltaïques qui font l'électricité et des solaires thermiques qui vont faire de l'eau chaude. Et vous, ça fait les deux ? Non, nous, on ne fait que le photovoltaïque, que l'électricité. Ils sont fabriqués où, en Chine ? Alors, principalement en Chine. On a un miniatur plutôt allemand. Et là, on va commercialiser, je pense, la semaine prochaine, que c'est le de Cilia. Cilia, Cilia et Com les fabriquent à l'agneau. Ah, en France. Ah, mais panneaux français, c'est bien. Il y a qu'un fabricant en France. Les Chinois sont un peu incontournables. En fait, si on veut de... Compris pour les batteries, parce que vous êtes beaucoup sur les batteries. Les batteries, elles doivent venir de Chine aussi. Il faut qu'on y retourne. Parce que si on dépasse le temps... C'est passionnant, je peux vous faire ça. Allez, on y va ? Super. C'était un extrait de Cilia avec son titre, I am Cilia. On vous le repassera dans les jours à venir au bord de l'économie un peu plus longtemps. C'est promis. On va tout de suite passer la parole, parce qu'aujourd'hui, je suis accompagnée, bien sûr, de Marion Perrin. Vous venez de l'entendre. Vous pourrez maintenant installer vous-même vos panneaux photovoltaïques pour produire votre propre électricité, avec Oscar au power. Mais à ses côtés, Jean-François Benon. Donc, bonjour, Jean-François. Bonjour. Donc, vous êtes le directeur du comité d'expansion économique du Val-d'Oise. Et aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait commencer, avant de donner les rendez-vous de demain, par faire le bilan des entreprises installées en Val-d'Oise en 2018. Oui, écoutez... Oui, on a une année qui a été une année intéressante en 2018. On a ouvert, en ce qui nous concerne, en tant qu'agence de développement et d'attractivité des territoires du Val-d'Oise, le CEVO a ouvert 350 dossiers de recherche de cistes d'implantation, ce qui est un bon résultat pour l'année 2018, supérieur à l'année précédente, d'ailleurs. Et on a effectivement un bilan qui est satisfaisant dans la dynamique d'implantation ou de développement des entreprises. Mais à la fois des entreprises internationales qui rejoignent la dynamique du département, mais également des sociétés françaises et même locales, parce que pour nous, une entreprise qui est dans le Val-d'Oise et qui se développe et qui décide de changer de site est aussi importante qu'une entreprise qui vient de l'extérieur. C'est le moyen aussi de fixer l'entrée. Je salue d'ailleurs la société Oscarot, puisque Oscarot est un acteur important sur le plan économique du Val-d'Oise. Et au cours des dernières années, encore tout récemment, Oscarot a développé des très beaux sites dans le département, du côté de Sergi-Pontoise, et puis à Argenteuil également récemment. Donc on est très fiers de participer à cette belle aventure. Marion Perrin à l'instant évoquait toute la dynamique technologique qu'il y a autour de ce laboratoire d'innovation. Moi, je suis très très impressionné. Et c'est vrai que ce soit autour des technologies énergétiques, que ce soit au niveau du véhicule du futur, et notamment de la conversion électrique des véhicules thermiques, il y a une innovation qui est totalement ahurissante et qui est surtout, de notre point de vue, dans l'air du temps. Et même si le laboratoire est basé à Grenoble, on serait tout à fait ouverts, nous, dans le Val-de-Bois, à accueillir des expérimentations. On a plein de PME, PMI et de start-up qui travaillent dans ces domaines-là. Et on serait tout à fait ouverts à l'idée de pouvoir faire du partenariat avec le laboratoire. Voilà, après, hors antenne, vous allez signer un partenariat. Et ce qu'a pas dit Marion Perrin, c'est qu'en fait, aujourd'hui, avec toutes ces technologies, le groupe Oscarot est en train de devenir, finalement, une sorte de constructeur automobile de nouvelle génération. Parce qu'en réalité, toutes les briques qu'elle a évoquées, ça permet aujourd'hui de sortir des nouveaux véhicules complètement innovants. On va en travailler peut-être même des tas de start-up qui viennent assembler ces briques. Moi, le thème, ça a été présenté. On voit bien qu'il y a des compétences autour de l'automobile qui est le métier de base d'Oscaro et que, finalement, Oscarot, ça sera peut-être dans les années qui viennent, le nouveau Tesla ou le futur fabricant français et de véhicules du futur, tout simplement. Pourquoi pas ? Il faut prendre conscience qu'on a là des entreprises qui, à partir d'une vision un peu stratégique, d'une vision un peu géniale d'un fondateur, ont une sensibilité à ce que le futur, quand le futur, le présent, nous réserve. Bien sûr. C'est un exemple tout à fait édifiant. Voilà. Donc, nous, en ce qui nous concerne, encore une fois, on est très ouverts dans notre département, en Ile-de-France, mais en deuxième couronne de l'Ile-de-France, dans un département qui est attaché beaucoup aux questions environnementales, de qualité de vie, etc., à favoriser des connexions avec nos entreprises, nos start-up, nos laboratoires universitaires. Le Val-Oise a également la chance d'avoir de très beaux pôles universitaires, des laboratoires de recherche dans tout un tas de domaines, dans l'électronique embarquée, notamment. On a dans le département du Val-Oise, et ça fait partie des entreprises qui se sont développées en 2018, les laboratoires de recherche d'autolive, des travails d'autolive, de Valeo, qui travaillent précisément sur la connexion entre le moteur électrique et la batterie. On est à l'interface de ces technologies. Et puis, on a également Johnson Controls, qui est passé ici. C'est des centaines et des centaines de salariés compétents dans ces technologies. Et je me disais en écoutant Marion Perrin tout à l'heure qu'il y avait sans doute des tas de possibilités à imaginer entre notre pôle universitaire, nos laboratoires de recherche, et peut-être même mettre une couche de cyberneurosciences dans tout ça, parce qu'il y a sans doute des possibilités. On a des laboratoires de recherche qui travaillent sur l'intelligence pour les robots. Et il y a peut-être des choses à mettre dans ce futur véhicule que l'OscarO est en train, l'OscarLab est en train de mettre au point. Enfin, tout ça nous ouvre de vraies perspectives. Je suis ravi qu'on ait cette opportunité de partager. Dernière chose, pour faire la jonction avec le second sujet que vous évoquiez, nous allons avoir demain, effectivement, la visite dans le Val-d'Oise et à Paris du Premier ministre de la province de Voivodine, qui est la plus grande province sur le plan économique dans un pays qui est en plein développement, qui s'appelle la Serbie. Donc là, c'est un appel pour les entreprises françaises à exporter vers la Serbie. Absolument, oui, d'une part, et puis à faire du partenariat. Le groupe Schneider a ouvert à Novissat, qui est la capitale de cette province, juste à une heure de route au nord de Belgrade. La Voivodine est la plus grande région en Serbie. La capitale s'appelle Novissat. C'est une très belle ville de 800 000 habitants, de plusieurs centaines d'habitants. Et les Français ont déjà décidé d'implanter des vrais sites technologiques, notamment dans toute l'interface thermique et énergétique. Le groupe Schneider a un site qui regroupe 800 ingénieurs et techniciens supérieurs à Novissat, avec lesquels on a des liens. Et je pense que ce pays mérite qu'on le regarde. Il n'est pas très connu. Il est candidat à entrer dans l'Union européenne. Donc nous avons développé, en ce qui concerne le Val-d'Oise, des liens étroits avec la Serbie depuis quelques années. Dans le domaine universitaire, nos écoles d'ingénieurs font des partenariats. L'université de Serbie-Pontoise va signer un très beau partenariat avec l'université de Novissat, qui est très en pointe sur beaucoup de domaines technologiques, y compris d'ailleurs sur l'agriculture du futur, sur les fermes urbaines, puisque c'est une région qui est également extrêmement pointue en matière agricole. Et des sociétés françaises ont fait le choix de s'installer là-bas. Des sociétés du Val-d'Oise ont fait le choix d'ouvrir des établissements également dans cette province de la Voivodine. Et donc, on a la chance d'avoir le président de cette province, qu'on appelle le ministre de la province de la Voivodine, qui va venir donc demain faire deux conférences à Paris avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie Val-d'Oise du Val-d'Oise, la départementale du Val-d'Oise et la CCI de Paris, pour présenter précisément l'intérêt qu'il y a à des coopérations avec ce territoire. Donc on est très heureux parce que nous sommes attachés, nous, à cette coopération entre le Val-d'Oise et la Voivodine depuis quelques temps. Alors donc, si les chefs, si des entreprises veulent y assister, il faut s'inscrire sur l'usine de la Chambre de Commerce ? Oui, la participation est gratuite. Il y a deux manifestations où on peut venir dialoguer, écouter, partager, avoir des informations extrêmement pratiques sur ce qu'on peut faire comme affaire en lien avec cette province. La première réunion est organisée dans les locaux de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris, rue de Viarmes, à la Bourse du Commerce, à partir de 16h, avec le Premier ministre, enfin le ministre de la Voivodine. Et puis ensuite, il y aura une deuxième réunion un peu plus géopolitique, celle-là, qui aura lieu à 19h, sur les Champs-Élysées, dans les locaux du Centre d'Amitié Franco-Russe. Et là, les mêmes intervenants parleront de la Serbie et de cette province dans l'ensemble des Balkans, avec toutes les évolutions géopolitiques de cette partie de l'Europe centrale, qui sont tout à fait passionnantes. Et il y a en Voivodine, et notamment à l'Université Novissal, où il y a plus de 50 000 étudiants, très grosses universités, des laboratoires tout à fait bluffants, avec des financements d'ailleurs de l'Union européenne d'ores et déjà, y compris dans ces technologies liées au thermique. Et je voudrais dire, ça fait le lien à nouveau avec notre intervenante précédente, je pense qu'il y a des tas de possibilités de coopération, parce que ces pays d'Europe centrale, qui sont assez peu connus des Français, malheureusement, alors même que les Serbes sont très francophiles et très franco, ils adorent les Français, on est aimés dans ce pays, et je crois qu'il faut qu'on s'en félicite. Il y a vraiment des choses à faire, je crois. Donc voilà, les entrepreneurs qui sont intéressés pour de nouvelles opportunités d'affaires, les possibilités de marcher pourront venir demain, écouter et dialoguer avec les autorités de cette province. Alors, autre rendez-vous demain, c'est pour tous les amateurs de films, c'est le rendez-vous avec le festival du film japonais contemporain, c'est Kino Taïo qui démarre. Absolument, c'est l'ouverture. Et puis, le Val d'Oise est très associé au Japon, on a beaucoup d'entreprises japonaises en Val d'Oise. Voilà, le Japon et le Val d'Oise, c'est une vieille histoire, 32 ans de relations entre le département du Val d'Oise et le Japon. Là aussi, ça fait un lien assez clair avec ce que l'on disait il y a quelques minutes avec Mme Perrin, puisque le Japon, c'est Osaka, avec lequel le Val d'Oise a des liens très étroits, mais nous avons également des liens avec la région, la préfecture d'Aishi et la région de Nagoya. Nagoya, c'est l'épicentre de l'automobile japonaise, autour de Toyota. Et nous avons des liens, la chambre de commerce du Val d'Oise a noué des liens il y a 10 ans maintenant avec la chambre de commerce de Nagoya. Nous recevons en permanence des délégations d'entrepreneurs autour de l'automobile et de l'aéronautique, puisque c'est l'épicentre aussi de Mitsubishi et qui produit le Mitsubishi Regional Jet en aéronautique. Mais l'automobile japonais, c'est quand même un bon modèle de ce qui peut se faire aussi autour de l'innovation dans les nouveaux modes de déplacement. Et donc là aussi, il y a des connexions. Alors, il y a des connexions économiques, technologiques, mais il y a également des connexions culturelles. Ce sera l'objet demain du lancement, de l'ouverture officielle d'un festival qui a 13 ans. C'est la 13e édition que nous avons créée avec des partenaires dans le Val-Bois. C'est un projet qui est né dans notre bureau du Cévo il y a 13 ans, une belle aventure. Et ce festival aujourd'hui est le seul festival en France sur le cinéma contemporain japonais. C'est un cinéma très riche, très brillant, très sensible, avec à la fois des films magnifiques dans le domaine de l'animation. Les jeux podés sont des maîtres de l'animation et dans le contexte de ce milieu des mangas, mais au-delà. Et puis en même temps, des films intimistes assez fins et donc l'ouverture, la séance d'ouverture, la cérémonie d'ouverture de ce festival se déroulera à la Maison du Japon à Paris, sur les quais de Seine, côté au pied de la Tour Eiffel, demain à 19h30 également. Voilà, donc après la Serbie, on peut aller se détendre. On peut passer de la Serbie au Japon et ça sera une belle synthèse des connexions internationales du Val-Bois. Merci Jean-François Benon. Alors à nos côtés, une start-up, comme pratiquement tous les jours. Aujourd'hui, on a invité Tradi. On peut échanger ou de vendre des pièces. C'est en pleine croissance. Depuis quelques mois, on voit des courbes intéressantes. D'après nos projections, ce sera la plus grosse plateforme en termes de stock de montres en France en fin d'année. Nos ambitions pour la suite, en termes de stock, c'est-à-dire que quand on... De stock disponible. De stock disponible. C'est-à-dire que est-ce que vous, vous rachetez nos propres montres ? Non, absolument. Nous, on est juste une plateforme d'intermédiation entre particuliers. D'échanges entre particuliers ou professionnels, j'imagine. Et justement, on est en transition parce que ça a démarré comme un réseau social qui va ressembler un peu à Instagram, ce genre d'applications. Et on est en train de transformer ça en marketplace. Au départ, en fait, on mettait juste des photos avec nos poignets et des belles montres, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça l'idée. D'ailleurs, dans une autre ville de trading, on a testé avec d'autres verticales. On n'avait pas que les montres. On a testé avec les voitures, avec les sacs à main, avec plusieurs catégories. On a décidé de se recentrer sur les montres en avril dernier. Ça a été une bonne décision en termes de stratégie puisqu'on voit une meilleure rétention. Les gens sont beaucoup plus impliqués avec une seule catégorie d'objets. En fait, il y a beaucoup de collectionneurs de montres en France, finalement. Il y a beaucoup de collectionneurs. Notamment les hommes. Alors, c'est vrai que c'est majoritairement des hommes qui utilisent l'application. Et on voit un peu tous les styles. Il y a des gens qui... On va avoir une audience assez jeune qui découvre l'horlogerie. Ils sont sur des pièces de marques comme Seiko, des choses comme ça. On va avoir des collectionneurs beaucoup plus... qui ont déjà pas mal de pièces dans leur collection. Et on a vraiment tous les styles de prix. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet à des gens qui découvrent cet univers de passionnés de rejoindre les rangs grâce à l'application et de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Donc là, vous vous recentrez sur les montres. Peut-être qu'à terme, vous vous développez vers d'autres produits. Mais pour l'instant, c'est les montres. Alors, quelle est la tendance des montres en ce moment ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, il y a des pièces qui sont très recherchées. Je pense en ce moment aux montres vintage de chez Omega qui ne sont pas très chères à l'achat, qui continuent de prendre de la valeur chaque année. Ça, on peut dire que c'est des bons placements. C'est vrai qu'il y a une partie de notre audience qui sont des gens qui vont avoir... Alors, évidemment, c'est une passion, mais c'est aussi un placement financier. Il y a des gens qui ont des vraies logiques de patrimoine qui vont investir dans les montres parce qu'ils savent que la valeur va continuer de monter dans les années qui viennent. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc la montre est vue comme un investissement financier, en fait ? Oui, pas pour tout le monde, mais l'avantage, c'est de pouvoir lier l'utile et l'agréable à la plateforme. Et puis finalement, pour un homme, c'est presque le seul objet qu'on peut changer tous les jours. Ils jouent, j'allais dire, et ils peuvent le changer tous les jours. Donc c'est intéressant. Alors, nous sommes dans le mois de janvier, c'est le mois des voeux. Donc Guillaume, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ? De quoi avez-vous besoin pour 2019, pour le futur ? Alors nous, on va chercher à recruter les bons talents. Donc c'est des personnes qui ont bien le mindset, l'état d'esprit startup, qui ont envie de se dépasser. On va rentrer dans une phase où on va continuer d'accélérer en croissance. Nous, on a beaucoup travaillé jusqu'à maintenant sans faire trop de bruit parce qu'on a essayé de construire un bon produit. Aujourd'hui, il a atteint une certaine maturité. On est en train de faire une nouvelle levée de fonds actuellement. On communiquera dessus dans le futur. Cette levée de fonds va nous permettre d'aller faire plus de communication et de continuer la croissance importante. Et on a besoin de personnes pour nous accompagner là-dedans. Donc on va commencer à recruter des gens pour nous accompagner. Alors quel type de talent recherchez-vous ? Quelle profession ? Alors, étant une société de logiciels, on cherche évidemment des profils techniques. Des développeurs ? Des développeurs, développeurs back-end, développeurs front-end, des designers aussi pour tout ce qui va être interface, communication. Donc des web designers. Des web designers et évidemment des personnes pour la partie marketing. Aujourd'hui, on utilise Facebook qui est un très bon canal d'acquisition. On va commencer à diversifier pour tester d'autres, de nouveaux canons. D'accord. Donc on a bien parlé du développement marketing. Le développement à l'étranger. Alors nous... Comment vous le voyez-vous ? Sur la France, c'est un beau marché sur les montres de seconde main. On regarde beaucoup en Europe parce que notre ambition juste après, ça va être de faire un développement important en Angleterre et en Allemagne qui sont les deux grosses places fortes en Europe sur les montres de seconde main. Derrière ça, il y a l'Italie. Ça nous fait déjà un terrain de jeu assez intéressant en Europe avant de penser aux Etats-Unis qui sera sans doute... Un petit peu plus tard. Alors pour vous développer, comment vous avez fait au niveau financier ? Est-ce que c'est de la love money ? Parce que vous dites que là vous avez fait un appel de fonds. Avec qui travaillez-vous pour gagner, pour réussir à lever ces fonds ? Alors on a fait une première levée de fonds il y a un an et demi de 1 million d'euros auprès d'investisseurs particuliers. Donc là vous avez fait comment pour cet appel de fonds ? C'est sur Internet ? Ou bien vous avez fait appel à un spécialiste ? Non, ce n'est pas réseau. Sur la levée de fonds qui est en cours, on travaille avec des partenaires qui vont être intermédiaires pour aller rencontrer des fonds d'investissement. On étudie plusieurs manières de... Vous prenez plusieurs canaux pour lever des fonds en fait. Pas forcément que des business angels, mais aussi des intermédiaires. Oui, en fait ça va aussi dépendre des tours de financement et du niveau de risque. Donc différentes étapes de croissance d'une startup est liée à différents niveaux de risque et ce n'est pas forcément les mêmes intervenants. C'est pareil pour les montants en fonction des montants qu'on cherche à lever. Ça va être business angels, fonds d'investissement. Il y a plusieurs typologies d'investisseurs. Donc en fait, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'en tant que startup, selon l'objectif et finalement la destination des fonds, il y a différents canaux qu'il faut utiliser. C'est ça qu'on a compris. C'est ça ? Oui. Merci Guillaume. Alors donc, combien vous avez dit que vous recherchiez des jeunes, des talents, des jeunes ou moins jeunes. Combien de personnes vous voulez enrichir l'équipe ? Je pense que sur l'année à venir, on va chercher à recruter 5 personnes. 5 personnes pour bien démarrer l'année 2019. C'est ce qu'on vous souhaite. Bravo Guillaume Kuz. Donc, je rappelle votre application. C'est Tradit, T-R-A-D-E-E. Si on a envie de vous rejoindre, comment on vous contacte ? Contacte à rebastradit.com. Ben voilà, c'est tout simple. Donc, si vous êtes un jeune talent ou un moins jeune, n'hésitez pas parce que tous les âges sont les bienvenus. Dans une équipe, il faut de tout, des hommes comme des femmes, quel que soit votre niveau. Des marketeurs sont donc demandés, des web designers et puis bien sûr, des développeurs. Merci Guillaume Kuz. Merci à tous pour votre présence en studio ce matin. On va tout de suite partir. On va rejoindre Pascal Boniface pour sa chronique, sa rubrique « Comprendre le monde ». Je vous rappelle que Pascal est directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et il reçoit aujourd'hui Stéphanie Rivoal, ambassadrice de France en Ouganda. En Ouganda. Bonjour, Pascal. C'est la deuxième saison et ma première invitée cette année est Stéphanie Rivoal qui a un passé à la fois dans le monde économique mais également dans les ONG. Vous avez été présidente d'Action contre la faim et vous êtes depuis deux ans ambassadrice de France, ambassadeur de France en Ouganda. Peut-être, alors que vous n'êtes pas diplomate de carrière, peut-être, pouvez-vous retracer brièvement le parcours qui vous approuille à sa fonction ? Je peux tout à fait. Alors déjà, c'est ambassadrice, mon féminisme ne m'a pas quittée dans mes nouvelles fonctions et j'aime bien quand même m'appeler l'ambassadrice. Je trouve ça plus féminin. Alors effectivement, je ne suis pas du tout la diplomate de carrière classique. Rien ne m'amenait à devenir ambassadrice et à représenter mon pays à l'étranger. J'ai fait l'école de commerce, ensuite je suis allée en bande d'affaires vastement américaine et un peu française à Londres. J'y ai passé dix ans sur des produits dérivés à action. C'était très technique sur les salles de marché. Et puis j'ai changé de vie, j'ai voulu faire autre chose. Je voulais m'investir, donner du sens. C'était une chose qui vraiment intrigue beaucoup de monde et je pense que je n'étais pas la seule et donc j'ai quitté la bande d'affaires, mais un petit peu difficile et je suis partie en mission militaire au Soudan, au Darfour en 2005. C'est un monde tout à fait différent. C'est l'opposé, je dirais, c'est la quête du sens d'un côté, la quête du profit de l'autre, amasser de l'argent d'un côté, sauver des vies de l'autre. Donc on est vraiment dans des logiques extrêmement différentes. Mais il y a un point commun que je pouvais apporter, c'est les méthodes de travail, être efficace. C'est tout aussi important dans le business que dans l'humanitaire. Plus on est efficace dans l'humanitaire, plus on va sauver des vies, mieux utiliser les fonds. J'ai eu une culture financière par construction, donc j'avais quelque chose à apporter. Mais j'ai découvert les conflits, j'ai découvert l'insécurité alimentaire, la famine, l'extrême pauvreté dans des dimensions géopolitiques. Le Narfour, c'est quand même un sac de nœuds d'un point de vue politique intérieur et même compréhension du contexte. Et c'était, je dirais, pas une révélation, mais ça a été transformant pour moi. Je suis devenue sans doute un être humain plus accompli, plus abouti après cette expérience. Je n'ai pas voulu que ce soit une seule fois. Je suis partie au Liban en 2006 pendant la très brève guerre entre le Liban et Israël. Très intéressant aussi, passionnant, je sais que c'est un sujet que vous connaissez par cœur et d'être vraiment au cœur, à côté des Libanais sous les bombes israéliennes, c'est une expérience très très riche pour moi aussi. Et après ça, je suis rentrée en France, j'ai fourni une famille, je suis rentrée au conseil d'administration contre la faim qui est l'organisation avec laquelle j'étais partie au Soudan. Et là, j'ai découvert l'arrière du décor, comment on fait de l'humanité et non pas sur le terrain mais en France avec de l'associatif français très engagé, un conseil d'administration qui ne lâchait rien et chemin faisant, je suis nulle trésorière, vice-présidente, j'ai été élue présidente dans des conditions ultra-romanesques, c'est un associatif français à ce charme. Et puis, j'ai été présidente trois ans. Là, je me suis frottée au monde politique, le ministère, bien évidemment, le centre de crise, j'ai découvert l'ampleur de la nature humanitaire et de la France dans le monde dont on peut être très fiers, je pense qu'on est à la hauteur des enjeux, on pourrait faire plus bien évidemment mais on est là sur toutes les crises. Et puis, à la fin de cette époque de trois ans, j'avais moi-même institué le fait que trois ans, c'était vraiment, c'était bien, neuf ans de conseil d'administration, trois ans de présidence et je suis partie. Et je me suis posée la question une nouvelle fois, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Comment continuer à servir dans pas une cause mais cette fois-ci peut-être mon pays ? C'est toujours une mise au service, c'est vrai, c'est la même logique mais là, on passe sur quelque chose de plus politique et donc, le ministère a fait une expérience, je pense que je suis le fruit d'une expérience de mettre quelqu'un comme moi en basse-d'oeuvre en France en Nouranda sans aucune expérience. Et donc, le ministère vous a fait chasser un peu comme il y a des chasseurs de tête et le ministère voulait s'ouvrir à des non-diplomates professionnels et donc, on est venu vous voir, vous solliciter pour vous demander si ça vous intéressait de devenir ambassadrice. En fait, je suis allée frapper à la porte donc en fait, on n'est absolument pas venu chercher la culture du ministère, c'est tout de même de rentrer par le concours, d'être un diplomate de carrière, c'est très inhabituel, je pense qu'une des gens comme moi, il y en a eu quelques-uns, on les compte sur les doigts d'une main et ils m'ont remercié, ils m'ont dit merci d'être venu vous proposer je pense de la vie de manière générale, moi je suis quelqu'un qui va chercher les choses, je n'attends pas qu'elles viennent à moi, quel risque je prends celui qu'on refuse et alors, j'ai surtout une énorme opportunité qu'on accepte et c'est bien plus intéressant, il faut je pense aller de l'avant de ce point de vue-là dont je me suis présentée en disant voilà, je sais que vous voulez féminiser, je sais qu'il n'y a pas forcément assez de femmes aujourd'hui au Quai d'Orsay, il y a cette volonté, c'était Laurent Fabius à l'époque et donc du coup je me suis présentée avec mes compétences qui étaient financières, managériales et aussi une certaine connaissance du monde humanitaire. Et du terrain et de l'étranger. Voilà. Et donc alors comment vous qui venez à la fois de l'entreprise humanitaire avez été accueillie non pas par la hiérarchie du Quai d'Orsay qui vous a nommé mais par l'ensemble de vos collègues. Est-ce qu'on vous regarde comme un objet rare, avec curiosité, avec envie, avec sympathie ? Comment une non-diplomate est accueillie par les diplomates ? Alors dans certaines discussions avec mes collègues, je leur parle de ma sensation que je fais face à un corps mais ce n'est pas forcément négatif, c'est simplement des gens qui ont un parcours similaire et il y a les énarques bien sûr, il y a ceux qui ont fait le cadre d'Orient et concours et moi j'ai l'impression j'ai la sensation d'être face à un corps constitué qui se connaît bien, qui a les pratiques, une culture et eux me disent mais non, pas du tout, on n'a pas du tout cette mentalité-là donc bien sûr c'est toujours pareil, moi j'ai un ressenti, eux se voient différemment, c'est difficile à dire est-ce qu'ils m'ont accueilli à voix ouverte ? Je ne pense pas que ce soit la manière de faire d'un diplomate qui est tout de même assez feutré, qui ne va pas être expansif et mes collègues italiens, américains, russes, chinois sont pareils en mandat donc un diplomate en fait c'est assez partout dans le monde ça m'a beaucoup étonné aussi ils sont tous aussi discrets et mesurés les uns que les autres donc bon oui j'ai été regardée comme une peut-être pas une bête curieuse ce serait un peu linguactif mais un corps étranger qui est là qui intrigue beaucoup et puis après je me suis dit c'est pas très grave c'est pas facile mais j'avais déjà fait l'expérience quand on est banquier et qu'on va dans l'humanitaire on n'est pas non plus accueilli à voix ouverte comme étant légitime le problème de la légitimité est clé et en fait je me suis rendu compte que j'étais la seule personne et c'est dur à admettre mais à pouvoir me sentir légitime les autres peuvent me rendre légitime dire que je suis légitime il faut que je me sente légitime et j'avais du mal à me sentir légitime puisque ces gens là avaient fait beaucoup de postes dans beaucoup d'endroits connaissaient le mystère par cœur la diplomatie très finement et pas moi et puis après je me suis dit je vais faire mon style et mon style de diplomatie ça va être de faire bien sûr le travail de politique mais autrement avec les atouts que j'avais c'est à dire d'aller vers l'autre l'humanisme de l'humanitaire était quand même très présent dans ma pratique de la diplomatie le contact avec la société civile que je connais bien parce qu'elle est partout dans le monde avec des similarités et puis le côté aussi rayonnement culturel communication parler et s'exprimer et très approchable donc c'est fait à ma manière est-ce qu'il est plus dur pour une banquière d'aller dans ce lieu de l'ONG ou une présidente de l'ONG d'aller dans une ambassade les deux ont été durs pour moi à titre personnel mais j'ai envie de dire ça regarde que moi c'était à moi de m'adapter et je pense pas que mes collègues ne m'aient pas accueilli à leur manière mais dans l'humanitaire c'est cash moi on m'avait dit tout de suite il y en a un un responsable de la société il m'a dit de toutes les façons pour moi tu verras toujours du mal du côté très noir puisque tu as fait de la bande donc pour moi de toutes les façons quoi que tu fasses tu seras toujours suspect ça c'est l'humanitaire c'est cash mais en même temps on discutait très bien à la machine à café pendant des heures de tout donc de toute façon pour moi tu seras toujours teinté tu seras toujours suspect jamais bien sûr un diplomate de me dire une chose pareille je sais pas s'il le pense je pense même pas qu'il le pense j'espère qu'il le pense pas mais je me suis dit non ils le pensent pas mais oh petite pas de pointe mais je sens bien que eux ils ont une connaissance fine qu'ils expriment et moi du coup je peux pas le faire alors les diplomates se plaignent souvent du fait qu'ils ont une image compassée qu'on les réduit à une sorte de caricature de gens qui passent leur temps en réception et à boire du thé ou du champagne c'est un peu la caricature de l'ambassadeur Ferrero qu'est-ce que vous pensez de cette image alors déjà on va laisser le thé aux anglais donc eux peuvent boire du thé bien leur fait mais non effectivement c'est plutôt le champagne mais c'est pas le champagne pour le champagne c'est le champagne parce que c'est le rayonnement de la France c'est la fierté de ce qu'on peut produire alors c'est le champagne c'est le luxe c'est l'art de la table c'est la gastronomie c'est aussi la culture la littérature ce qu'on peut faire dans tous les arts plastiques notre histoire et en fait moi je me suis investie une mission c'est faire aimer la France faire en sorte que les Ougandais et c'est pas forcément une évidence au départ pense France rêve France donc c'est pas superficiel oui c'est un pays anglophone dans lequel la France n'est pas très présente donc c'est un vrai défi d'ailleurs on vous nomme en Ouganda comment vous faites alors vous commencez à vous documenter comment entre le moment où vous avez appris votre destination et le moment où vous y avez atterri qu'avez-vous fait alors moi je suis une petite fille studieuse je suis restée une femme travailleuse donc je me renseigne je parle à beaucoup de monde et j'essaie d'aller au-delà de l'image de l'Ouganda d'Amin Dada ou un peu plus celle-ci les gorilles de la montagne il y a toute une histoire elle est passionnante elle est intéressante elle est régionale c'est la région des Grands Lacs les voisins c'est la République démocratique du Congo c'est le Soudan du Sud c'est bien sûr aussi le Rwanda la Tanzanie le Kenya le Kenya on pense à Autor Africa enfin il y a tout un imaginaire autour de cette zone dont je me suis intéressée en lisant un certain nombre de choses en m'intéressant aussi bien sûr au régime à ce qui est en train de se passer après les années 70 et Idi Amin ou Amin Dada comme on l'appelle en France il y a eu il y a eu des changements avec le président actuel au beauté depuis Lucemini et moi je me devais de connaître ça maintenant ce qui m'a le plus surpris je pense en arrivant c'est à quel point la France était en fait connue et attendue alors qu'on n'est pas en Afrique de l'Ouest à fil francophone où bien sûr notre histoire fait qu'on est cousin de la même famille mais en fait on est quand même connue et je dirais que la France est attendue partout et parce qu'on est membre du conseil de sécurité parce qu'on a une armée visible parce qu'on a un rayonnement qu'on sous-estime il faut s'éloigner de la France pour l'aimer autant et se rendre compte à quel point les autres nous regardent d'une certaine manière qui nous rend fiers les gens veulent aller en France veulent travailler des ingénieurs français sont vraiment époustouflés par l'armée française et sa valeur et tout ça vraiment m'a étonnée je ne pensais pas que je serais dans le donc vous battez en brèche l'idée d'un déclin français d'une France qui serait moins visible c'est corporelle votre défense ah non elle est peut-être en baisse notamment en Afrique de l'Ouest on voit que la jeunesse se tourne définitivement vers les Etats-Unis vers l'Angleterre donc il faut rester vigilant la francophonie peut-être aussi est en train de perdre du terrain donc il faut être vigilant moi ce que je dis c'est qu'on a des atouts vraiment énormes nombreux les sportifs aussi la coupe du monde mais j'étais une star et je sais si je ne joue pas au football mais c'était pour moi j'incarnais j'étais l'équipe de France donc on a des atouts énormes il faut qu'on les utilise plus mieux de manière très intense avec presser ce citron jusqu'au bout donc ce déclin français il est peut-être existant parce qu'il y a d'autres qui montent la Chine bien évidemment très visible en Afrique mais aussi la Turquie sans parler de ce qui se passe en Amérique latine donc le monde se transforme on était bien vu très présent il y a des nouveaux entrants et comme dans n'importe quel marché je vais reprendre mon langage un peu business on était les premiers entrants on a une belle part de marché mais avec les nouveaux qui arrivent si on ne défend pas si on ne va pas plus au devant et bien on risque de perdre c'est vrai moi j'insiste sur les atouts parce que j'y crois mais j'y croyais avant d'être ambassadrice vous êtes très actif sur les réseaux sociaux on peut renvoyer votre compte Facebook on vous voit et vous êtes très présente vous avez quand même une dimension approche de la société civile qui est peut-être caractéristique oui je pense que le dialogue parler c'est prendre des risques bien évidemment on vous voit dans des concerts on vous voit dans de nombreuses enfin peut-être où on ne s'attend pas directement à voir un ambassadeur ou une ambassadrice c'est vrai peut-être que je brise certains codes qui est qu'effectivement un diplomate est plutôt discret et ne va pas sur une scène chantée avec une vedette ougandaise que j'ai fait dans 6 mois après mon arrivée c'est sûr c'est différent mais j'ai dans mon équipe des jeunes notamment aux services presse des stagiaires des jeunes qui me disent et pourquoi pas ça alors au début je leur dis mais tu n'y penses pas je ne vais pas monter d'abord un chante pas chante très mal oui mais ce serait quand même et je me dis allez on y va pourquoi pas ces jeunes ont des idées eux connaissent bien la jeunesse ougandaise de par leur génération commune et il y a aussi d'autres points communs c'est la recherche de quelque chose d'un espoir d'une activité d'un monde qui est un peu anxiogène pour eux l'environnement la prévision maintenant la prévisibilité politique les conflits bon tout ça pour les jeunes c'est anxiogène donc je les écoute ils me font des propositions originales et puis je me dis pourquoi pas qu'est-ce que je risque mon souci c'est ne jamais endommager l'image de la France d'aucune manière donc ça j'y tiens maintenant est-ce que être sur une scène avec un chanteur ça l'endommage je pense pas certains pourraient le penser ou certains l'ont pensé c'est possible maintenant la jeunesse ouglandaise ne le pense pas et si je veux moi comprendre l'Ouganda il faut que je comprenne ce pays ou la moitié des gens au moins de 16 ans si on ne les écoute pas on ne les comprend pas et on ne se met pas face à eux dans une posture d'échange je peux rester effectivement dans mon bureau mais j'ai pas envie de ça moi j'estime que je serai le meilleur ambassadrice si je peux apporter une lecture une analyse et ça je ne peux pas le faire sans parler et me mettre au contact de cette jeunesse là on a des fois un peu le sentiment que pendant la diplomatie française a mis un certain temps c'est fait maintenant à se mettre la diplomatie économique et est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui la nouvelle frontière ce sont les sociétés civiles qu'il faut capter captiver et à la rencontre de laquelle dès qu'elle il faut aller moi j'en suis persuadée et je pense que mon ministère aussi pour être honnête je pense sur la diplomatie économique c'est déjà ancré il faut que le corps diplomatique s'équipe encore mieux des outils du business de la compréhension mais je pense qu'il y a d'énormes pas qui ont été faits dans ce sens appuyer les entreprises créer des réseaux et la nouvelle frontière effectivement c'est de réaliser qu'un pays aujourd'hui peut être constitué de trois grands pôles le politique les autorités locales bien évidemment le secteur privé les entreprises parce qu'on a des enjeux mutuels sur ce terrain là et le dernier qui est la société civile au sens large les ONG mais aussi les syndicats les avocats les journalistes les étudiants les formations de femmes et ces gens là en fait constituent une partie fondamentale de la société des pays et donc il faut qu'on arrive à les connaître à les comprendre et c'est dans l'interaction que moi je vois quasiment en continu qu'on arrive le mieux à le faire donc ça signifie également ne pas rester dans la capitale mais aller dans tout le pays tout à fait et tous les ambassadeurs d'ailleurs rayonnent dans leur pays ils en ont la mission et l'instruction du ministère de sortir d'aller dans les campagnes il y a une fracture urbaine rurale en Afrique et pas que en Afrique d'ailleurs et si on reste dans les capitales on a une vision biaisée de la situation et politique et économique sociétale donc il faut effectivement sortir et quand on sort il faut s'asseoir et prendre le temps notamment en Afrique où le rapport au temps est très différent culturellement donc il faut sortir et s'asseoir et rester et prendre pour le coup le thé ou le café en Ouyanda et écouter longtemps prendre le temps long qui est quand même complètement en rupture avec ce qu'on vit les nouvelles technologies tout va très 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 vite moi je suis pour s'asseoir et discuter longtemps une heure deux heures trois heures laisser passer ce temps où on va se familiariser avec l'autre les différences vont s'estomper et on va pouvoir chercher à mieux mieux se comprendre avec du temps est-ce qu'il y a une journée type de l'ambassadrice et comment s'organise votre agenda ? il va y avoir les journées typiques d'un diplomate les rencontres avec les autorités locales faire une démarche au nom de la France pour tel ou tel sujet des Nations Unies ou tel ou tel sujet régional c'est typique beaucoup beaucoup de rendez-vous je suis sollicitée bien évidemment par plein de gens j'essaie d'accepter au maximum y compris la société civile donc du coup il y aura forcément beaucoup de rendez-vous il y aura des comptes rendus à faire de l'écrit c'est vrai que c'est un ministère qui écrit beaucoup maintenant on a aussi des conseils politiques on est assisté de gens qui sont plus dans l'écriture on peut les faire écrire les relire et puis sortir alors très sollicité aussi pour faire des inaugurations être l'invité d'honneur dans une école avoir aussi des annonces moi je suis une femme donc forcément je porte beaucoup ce thème-là le thème des filles à l'école bien évidemment et de la mise en valeur et mise en avant des femmes dans la société civile donc du coup je vais accepter énormément d'invitations qui vont dans le sens qui vont aussi dans le sens de l'environnement j'ai choisi mes sujets il se trouve que personne n'était sur le sport je sais que vous aimez beaucoup ça et du coup je suis aussi sur le sport pourtant là non plus annoncement je ne chante pas je joue pour le football je ne suis vraiment pas du tout une sportive mais le sport c'est important pour la jeunesse ça leur donne aussi un moyen de s'exprimer de faire le rapport entre les études l'esprit et le corps la santé donc je suis aussi sur ces thèmes-là de jeunesse et sport donc du coup je choisis voilà ma journée elle a 24h puis j'ai ma famille et puis je n'ai pas envie d'être est-ce là complètement de mon travail mais du coup je choisis mes sujets et puis après une fois je les ai choisis je fais que cela je ne peux pas me disperser à être sur d'autres sujets il faut que je sois lisible il faut que je sois compréhensible il faut que les gens se disent la France c'est ça 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 l'ambassadeuse de France en le grand âge c'est les femmes c'est l'environnement c'est la lutte contre la peine de mort voilà des marqueurs ou après il faut que j'y sois quand il y a quelque chose là-dessus il faudra que j'y sois vous avez parlé d'une sorte de marché sur lequel la compétition est de plus en plus vive puisque de nouveaux acteurs arrivent la France était donc un des premiers entrants et maintenant elle est concurrencée et par ailleurs et là je pense que vous ne pouvez pas vous exprimer là-dessus mais à titre personnel on peut regretter la diminution constante des budgets du cas d'Orsay je pense que votre devoir de réserve vous empêche de vous exprimer là-dessus mais comment faire avec des compétiteurs nouveaux de plus en plus nombreux et des moyens réduits alors il faut être créatif les gens parlent de l'effet de levier alors c'est le mot fourre-tout mais en fait ça marche les descriptions que je peux faire moi j'ai beaucoup de liberté comme beaucoup l'ambassadeur on est quand même autonomes pour lancer les initiatives dans 3 minutes et en fait il y a de l'argent ailleurs alors effectivement on est très créatif les français l'ont toujours été on a des idées on n'a pas de pétrole on a des idées et donc du coup il faut le déplier il faut faire ça partout donc par exemple je veux faire un événement je trouve que cet événement peut avoir un rayonnement sur le grand public pour les marques qui sont distribuées en Ouganda et bien je ne vais pas m'arrêter aux sociétés françaises je vais aller voir les sociétés ougandaises de n'importe quoi et je vais les solliciter pour financer un événement et parce que je suis l'ambassadeur de France et parce que j'ai toute cette visibilité à côté ils vont vouloir s'associer à la France s'associer à moi dans un événement grand public qui va bénéficier à leur marque donc j'arrive avec une proposition vers toutes sortes de partenaires les compagnies aériennes les gens qui font n'importe quelle consommation donc en fait vous n'allez pas demander vous allez proposer c'est ça qui fait la différence c'est toute la différence parce que moi je suis une ambassadrice et je reprends dans la France je ne vais pas clémenter enfin non c'est pas ça la France tout de même et puis ce serait quand même très étrange qu'un pays comme la France aille demander de l'argent surtout en Ouganda donc il faut rester quand même dans la décence en revanche je fais des propositions effectivement sur des domaines variés donc quand j'ai fait ce concert c'était largement financé voire à 80 plus 90% par des sociétés mais l'originalité c'est que je suis allée voir une société hougandaise et ça on n'y pense pas forcément on se dit c'est les sociétés françaises qui ont de l'argent et puis donc je vais aller les voir mais non en fait il y a plein d'autres partenaires ils sont très heureux aussi d'être considérés au même niveau que l'entreprise française comme étant un partenaire de l'ambassade et ça me permet de les connaître et connaître ce milieu du secteur privé de l'Ougandais ça va passer par cette intimité d'être allé les voir dans leur bureau de leur dire voilà je fais ça vous êtes avec moi ça vous intéresse à combien ça ne vous intéresse pas pas de problème on se revoit pour la prochaine initiative et c'est ainsi d'ailleurs que vous allez organiser en collaboration avec LERIS un festival de géopolitique fin octobre tout à fait et là pour le coup on est allé on a approché les allemands la fondation Konrad Adenauer qui va avec nous et l'université de Macaré UN Women aussi Bruxelles Airlines qui va faciliter les billets d'avion proposer ce qui est fait par l'IRIS à Nantes les géopolitiques de Nantes j'ai vraiment le plaisir et merci beaucoup de m'y avoir invité à deux reprises j'adore cet événement je trouve que c'est de l'intelligence à l'état pur c'est s'ouvrir sur le monde c'est exactement ce qu'il faut faire dans le monde d'aujourd'hui qui se referme avec de moins en moins d'analyse et de profondeur donc j'ai tellement aimé cet événement je me suis dit on va le faire en Ouganda parce qu'en Afrique aussi la jeunesse a besoin de comprendre le monde et de pas s'enfermer dans des clichés ou des malentendus le diplomate il est là pour faire parler les nations entre elles mais encore faut-il qu'on parle d'une base de données scientifiques intellectuelles qui soit réelle et bonne moi j'ai pas envie de passer mon temps à déminer des fake news tout le temps donc proposer ce type de débat c'est aussi faire monter la société civile et ça j'y reviens c'est quand cette société civile sera équipée avec justement ces outils intellectuels d'analyse et compréhension qu'elle pourra de plus en plus créer c'est que votre passé de terrain d'ONG vous a fait vous a montré qu'il y a des sociétés civiques dans ces pays notamment que des contacts y compris sur les sujets géopolitiques ne sont pas réservés au nord de la planète absolument et d'ailleurs j'ai eu l'immense plaisir d'inviter deux agriculteurs du nord de l'Ouganda à venir parler d'agroécologie au printemps solidaire en présence de Bill et Mineta Gates mais aussi Nicolas Heuleux et Pascal Confin qui étaient là et ils ont quelque chose à apporter donc l'Econet c'est une toute petite association qui fait la promotion de l'agroécologie pour les jeunes pour leur donner une activité dans le nord de l'Ouganda franchement on est dans le domaine du micro-micro mais de leur donner une plateforme un micro pour exprimer ici aux occidentaux comment eux vivent le changement climatique comment eux vivent l'adaptation dans leur pratique et dire ce message qui est crucial pour moi c'est que l'agroécologie c'est la solution pour la santé publique c'est une jeune artiste qui va faire beaucoup de bruit c'est son premier titre tous ces gens tout ces gens partout dans le monde ont énormément à nous apporter et c'est en les amener elle est dans le ton actuel merci Stéphanie Rivoal de ce témoignage c'est un parcours un petit peu atypique mais qui justement peut-être explique le caractère atypique merci à vous merci beaucoup Pascal Boniface pour cette très intéressante interview je vous rappelle que c'était Stéphanie Rivoal ambassadrice de France en Ouganda que l'on remercie également d'avoir été sur IDFM au bar de l'économie moi je vous retrouve dès demain je vais vous souhaiter une excellente journée en attendant je vous quitte en vous faisant écouter une toute nouvelle artiste qui s'appelle Ava Max je vous la conseille elle va faire beaucoup de bruit à mon avis dans les années futures en tout cas elle a déjà beaucoup de succès avec ce titre qui s'appelle Sweet But Psycho et voilà à demain bonne journée à tous Ava Max merci Philippe parce que là on va se faire tuer par internet